A... moteur. Action. J'ai l'impression que c'est toi que j'enveloppe. Que j'empaquette pour t'emporter pièce par pièce. La tête, le cœur... Tu pourras dire elle m'emballe ? Tu n'aurais pas tes danses, c'est toi. La comédienne boulevard, mon amour. Mon amour, ça n'existe pas, comédienne boulevard. La comédienne, c'est tout. Jerry ? Oui ? Tu crois qu'elle finira par un mariage, autre histoire ? Attends d'abord que la mère finisse par un divorce. J'ai pris une décision. Encore ? Laquelle ? Je vais apprendre l'asténement. Ah bon ? Comme tu as réussi ton examen pour rester près de toi. Et tu as besoin d'apprendre l'asténement pour revenir sur mes genoux. D'autre part, avec l'argent que je gagne au studio, je vais refaire notre appartement. Pour qu'on puisse recevoir. Les recevoir qui ? Des associés, des clients, tous tes top man, des criminels, je ne sais pas. Jerry Ryan recevra le 15 juin à 18 heures, dans l'honneur du boucher poté. Et plus tard, on aura une belle maison dans un beau quartier. Et tu sais ce que je voudrais par-dessus tout ? Non. Je te donne en mille. Je te donne en mille. Je te donne en mille. Un ascenseur. Ah, ça, c'est la classe. Ouais, c'est la classe. T'as la paperasse, là ? Le gaz, l'électricité... Je... Je jette ou... Ben non, jette pas. J'ai tenté payer. Ben paye pas. Qu'est-ce que tu t'en fiches d'être dans le noir si tu n'es plus là ? Bien que la plaignante se soit comportée en bonne et loyer épouse envers son conjoint, celui-ci a été coupable d'actes de cruauté mentale envers elle, mettant par là même en danger son équilibre mental et détruisant aussi la raison d'être de leur union. En vertu de quoi il est ordonné, décidé et décrité. par la cour que les liens de mariage jusqu'à leur existence sont dissous et annulés. Il est plaignant de se voir accordé un divorce absolu autour de son conjoint. Tu m'as menti ? Non. Tu m'as menti ? Non, non. L'instant encore. Tu disais, attends qu'elle soit finie mon histoire. Elle était finie ton histoire. Non. Thierry, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais divorcée ? Je voulais d'abord me dire moi-même, tu vois, le comprendre, le croire. Et je n'y arrivais pas. Parce qu'elle est dans toi. C'est plus fort que vous qui êtes plus fort que moi. Tu divorces d'elle. C'est encore un secret qui vous unit. Tu sais ce que je dis ? Et quand tu l'épouseras, quand tu m'épouseras, elle le sera avant moi ? Je ne t'épouserai pas, Clara. Tu lui as dit qu'on habitait ensemble ? Oui. Et pour ma maladie ? Mes hémorragies que tu m'avais sauvées ? Oui, 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 oui. Une espèce de salaud. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je voulais te dire pourquoi. Tu m'as aimé pour lui plaire. C'est pour ça que tu lui as raconté tous nos détails. Ta force, ton combat, ton amour pour ta petite danseuse mal foutue. Coup de chance. Sa jalousie a été si violente qu'elle est allée jusqu'au bout. Tout est servi de moi pour rien, ça te donne. Ainsi, tu m'épouseras. Voilà. Je serai la femme d'un coup de l'eau qui s'est fait épousée. Comme ça. J'aime un homme. Il m'aime. Il n'y a aucune raison pourquoi on en épouse deux autres. Tu fais ce que tu veux, moi, je t'épouse. Tu viens de te tromper deux fois. La première, juste avant ce papier, Tess m'a demandé de revivre avec elle. Je lui ai dit non. Elle n'a plus à savoir pourquoi. Et c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que je lui ai tout dit sur toi. La deuxième, j'aime un homme. Il m'aime. C'est quand, c'est quoi ? C'est comment aimer. Je m'en aperçois aujourd'hui seulement. Aimer, c'est ne pas comprendre. Je ne comprends pas. Tu as raison. Tess est à l'intérieur de moi. Et moi à l'intérieur d'elle. Aimer, c'est tomber, tomber jusqu'au fond l'un de l'autre. Même mon regard est à l'intérieur de ses yeux. Les nuits que j'ai passées sur les ponts, c'est simplement parce qu'elle disait qu'elle aimait les ponts et leur manière de sauter le paysage. Elle m'a pire ennemie peut-être. Mais c'est ma femme dans ma chair. Aimer, même quand on se fait du mal, c'est se dire mais. C'est elle qui m'en fait. Aimer, c'est se détester en se serrant la main. Coupé. Silence, moteur. Action. J'ai pris une décision. Encore ? Laquelle ? Je vais apprendre la sténo. Ah bon ? Comme tu as réussi ton examen pour rester près de toi. Et tu as besoin d'apprendre la sténo pour venir sur mes genoux ? D'autre part, avec l'argent que je gagne au studio, je vais refaire notre appartement. Pour que tu puisses recevoir. Recevoir qui ? Des associés, des clientes ou des domaines, des criminels. Je ne sais pas moi. Jerry Ryan recevra le 15 juin à 18 heures, en l'honneur du boucher de Brooklyn. Cocktail. Et puis plus tard, on aura une belle maison dans un beau quartier. Et tu sais ce que je voudrais par-dessus tout ? Je te le donne en mille. Vas-y. Donne-moi en mille. Un ascenseur. La paperasse là. Le courrier, le gaz, l'électricité, le téléphone. Je jette ou... Non, ne jette pas. Je n'ai pas encore payé. Ça ne paye pas. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Ils peuvent juste te couper le courant. Être dans le noir si tu n'es plus là. Ce n'est pas génial. Bien que la plaignante se soit comportée en bonne et loyale épouse envers son conjoint, celui-ci a été coupable d'actes de cruauté mentale envers elle, mettant par là même en danger son équilibre mental et détruisant aussi la raison d'être de leur union. En vertu de quoi il est ordonné, décidé et... Et décrété par les liens du mariage, par la cour que les liens du mariage jusqu'alors existants sont dissous et annulés. Et la dite plaignante se voit accorder un divorce absolu, au tort de son conjoint. Tu m'as menti ? Non. Tu m'as menti ? Non. À l'instant encore, tu disais, « Attends qu'elle soit finie, notre histoire a été finie. » Non. Géry, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais divorcée ? Je voulais d'abord me le dire à moi-même, le croire, le comprendre, mais je n'y arrivais pas. C'est parce qu'elle est dans toi. Plus fort que vous qui êtes plus fort que moi. Tu divorces d'elle et c'est encore un secret qui vous rapproche. Je sais ce que je dis. Quand il m'épousera, il le sera avant moi. Je ne t'épouserai pas, Clarence. Tu lui as dit qu'on habitait ensemble ? Oui. Et pour ma maladie, mes hémorragies, que tu m'avais sauvée ? Oui. Espèce de salaud. Pourquoi ? Je vais te dire pourquoi. Tu m'as aimé pour lui plaire. C'est pour ça que tu lui as raconté tous nos détails, ta force, ton combat, ton amour pour ta petite danseuse mal foutue. Manque de chance. Sa jalousie a été si violente qu'elle est allée jusqu'au bout. Tu t'es servie de moi pour rien, salaudhomme. Mais ainsi, tu m'épouseras. Voilà.